bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour un nouveau combat du ghoul terminator donc c'est un combat qui a eu lieu il y a deux jours j'étais pas là pour le commenter mais mon frère a réussi à l'enregistrer donc ça c'est cool vous avez pu voir juste au tout début que sirdec m'a fait une dédicace parce qu'ils savent bien que je suis tous leurs combats et que je commente un maximum de ça donc merci à lui donc ça va être un combat qui va opposer s'humaine ce sait contre agrit a donc je redis encore une fois c'est un combat c'est une rediffusion qui est enfin qu'il est commenté en différé donc je sais pas encore l'issue du combat ni rien donc je vais je vais découvrir en même temps que vous donc ça c'est bien par contre vous allez voir enfin ça va être filmé comme comme c'est là pour le moment avec la map mais à un moment il va passer en tactique plus vers la fin je dirais qu'il n'y a pas de souci et donc voilà donc du côté de sumens nous avons à la casam le roublard futur bouclier le fk et nul furing les nitrof et sirdec le osamodas donc celui qui m'a fait dédicace encore merci à toi ah oui j'ai parlé aussi avec nul furing donc fameux sulfu j'ai parlé avec lui sur sumens puisqu'il a dit que c'était cool que je que je commente leurs combats et tout ça donc merci à eux et alors du côté de hagrid à nous avons capitaine amakna le sacrieur l'opinou les nitrof fulberg le sram et rubinet le roublard vous avez pu voir que des premiers tours de sulfu il a placer une corruption sur sur l'opinou et comme ça son premier tour il va le passer nous qui vont peut-être déjà pouvoir taper des dommages dessus on va bien voir et fulberg a mis son invisibilité directement on va bien voir alors il invoque une tornabombe à roublabotte directement mais voilà ils vont mettre les nitrof directement à leur corps à corps voilà il a tiré un maximum pour éviter que le sécréur puisse l'attirer pour le faire revenir donc à ce tour ci pourra pas le transpo je passe il peut transpo mais il peut pas co voilà il est obligé de transpo étape la dérobade sur captaine amakna n'est pas trop compris ça enfin ça c'est pas grave c'est autour de syrdèque l'épée qui a fait je crois qu'il voulait que ah oui d'accord il pensait que l'épée allait taper à étapé à la casam mais en faisant la dérobade ça va le faire reculer mais heureusement ça n'a pas fait reculer donc tout le monde a dit fail de l'épée donc on comprend pourquoi donc oui le combat est en accéléré aussi parce que sinon ça ça durait trop longtemps enfin moi en tout cas de ce que j'ai vu ça durer 56 minutes la vidéo à la base avant que je commente par j'ai mis en x2 donc c'est pas désagréable ça joue un peu plus vite et on comprend quand même bien ce qu'ils font puisqu'on a le chat en dessous il n'y a pas trop de soucis avec ça alors les boucliers qui sont mis sur tout le monde l'épée qui est tuée c'est autour de celui-ci donc oui donc double team roubler par contre c'est une team s'écrit contre un team ossa en général on a vu que les team ossa était quand même assez violente parce que mais il ya soit il ya des ossa avec leurs invoques mais ça permet de mettre des résistances sur tout le monde ils ont le debuff ils ont la réinvocation c'est vraiment une classe qui qui gère vraiment cette année si le l'osamodas mais chaque année mais c'est vrai que cette année si elle gère vraiment alors un double qui s'est cassé qui a préféré aller sur la peine à animer donc encore une fois une invoque qui fait le moment qui était prévu je pense à la casem qui booste sa team avec dpa et il décale sulfu pour éviter qu'ils se fassent attirer et qu'ils puissent aller super loin donc là c'est au tour de captaine à racnac voilà il coop cyrdèque au cac du double de le sein de du spam donc le voilà totalement bloqué alors il met un sanglier pour voir justement se décaler et il invoque un presse pic je vois pas grand chose de son tour mon avis il réfléchit et voilà il préfère se faire tacler et le piste de silence qui fait quand même mal du 420 sur cyrdèque voilà des trombes longues sont mis pour mettre de l'érosion donc la team de hagrid a qui je pense pas qu'ils avaient beaucoup de défaites vous dire ça si ils ont une défaite contre menalt a jusqu'à maintenant et s'humain 6 ans ils ont que des victoires et un match nul compte contre pardon et 4 c qui elle a perdu donc ils continueront pas le combat malheureusement et c'est vraiment de bonne team des deux côtés donc il n'y a pas de souci avec ça et voilà on espère qu'on va voir un beau combat pour le moment c'est pas trop mal ils sont en train de retirer la vitesse beaucoup à futurs boucliers et à cyrdèque et ils savent bien que l'osam audace très très décisif donc là où est la retraite anticipée qui est mis ouais votre principe et qui est mise par et ne furing et qui débuffe cyrdèque et à la casem pour pouvoir quand même se déplacer après son tour le sram fait un repérage voilà il bloque encore cyrdèque on a bien vu que déjà dans les autres combats il y avait des gros soucis avec ça les osam audace une fois qu'ils sont bloqués au corps à corps ils ont rien du tout pour s'échapper donc c'est vrai que si vous jouez techniquement contre un osa le mieux à faire que je pense c'est de le bloquer avec deux invoques soit de vous et une avoue derrière et à l'ordre l'osam audace sera pas faire grand chose à moins qu'il ait de l'agilité mais on a pu le voir avant il est vraiment obligé d'utiliser ses pa pour pouvoir taper donc voilà cyrdèque qui justement a réussi à se décaler grâce à la casem qui lui avait fait une botte et il fait deux frappes de craqueur et une libération et comme lui n'est pas sous l'effet de retraite en cip et ben ça lui permet de se casser un minimum mais un roublabote est invoqué par robinet et à mon avis il va remettre ouais voilà il va leur mettre au même endroit c'est un peu con de sa part d'avoir gaffe plié sa sa libération maintenant ou par contre le corps à corps de j'ai pas vu c'était quel corps à corps mais de futur de clé qui a fait des bons dégâts sur le doppel et deux retours de bâton c'est de baisser la vitalité de captain la magna qui commence à descendre monde de rien alors il aurait peut-être pu essayer de faire un glyphe de répulsion parce que oui c'est vrai que ce serait pas fort utilisé je trouve en pvp parce que voilà ils ont vraiment la facilité de déplacement mais ah ouais non mais j'ai bien dit en fait ce que j'allais dire c'est un sec rieur il a toujours son détour à moins qu'il soit vraiment en mode enfin non mais non il n'aurait pas plus j'ai rien dit donc oui il aurait pu vivre de répulsion s'il aurait quand même pas pu bouger mais je crois que lui aurait été bloqué au gras quand je dirais c'était pas très hérétique qui nous fait qu'il nous dit que celui-ci est en mauvaise position moi je pense pas il ya un mur de bons qui peut être non un archétype ou qui sera la casem qui sonne du 1200 sur syrdèque une rémission qui va lui permettre de repousser toutes les personnes qui vont l'attaquer à son cours à corps de trois ou quatre casse ça dépend du niveau du soron normalement il n'y faut sinon ça devrait être quatre casse alors le sec rieur qui caque syrdèque nous voilà ce que je vous expliquais avec rémission donc il a tapé au cours à corps et ça l'a repoussé donc là c'est au tour de syrdèque justement où il profite de la de la zone de la frappe de crackler il n'invoque qu'un bouffetout pour mettre l'état pesanteur sur robinet et il se décale au corps à corps du sacré robinet qui fait une botte pour enlever en tout cas le bouffetout de son cac là par contre un mur de bons qui est placé donc syrdèque qui prend quand même assez cher pour le moment mais à la casa m'a un archétype c'est pas mal ouais il suffit ils ont encore le fait qu'à qui peut immunité peut très sans trop de soucis je pense pas que pas tous ou là par contre la vita de de captain amaknek qui est passé en dessous de la moitié je sais pas si vous avez regardé tous les matchs de semaine c'est avant mon tout cas j'en ai vu au moins 80 à 70% je dirais de de tous leurs combats et l'or fait qu'il ya est vraiment l'or d'un match dealer et la commune avec sa téléportation depuis le début il fait souvent c'est tp tp quac retour de bâton des machins comme ça j'ai déjà vu faire presque un one shot d'un sram dans un combat donc franchement si on veut voir des bons combats je vous conseille d'aller voir les combats de semaine ce c'est parce qu'ils ont vraiment fait un tournoi superbe pour le moment et ils jouent encore ce soir donc je vais essayer soit de le stream et soit de le filmer et de de le poster juste après je pense que c'est mieux de le filmer comme comme ici c'est mieux pour vous pour regarder en tout cas la qualité et en général beaucoup meilleur enfin vachement meilleur parce que beaucoup meilleur je pense pas que c'est du français là par qu'on faut qu'il fasse attention c'est retour de roubiner à de la caserne la botte il va essayer voilà il met un archétype voilà 1716 ou sourcils des sirdec qui remonte à presque presque full life il ya des gens qui nous disent du nerf nerf archétype moi je trouve pas j'aime bien l'archétype il est bien joué anti mais en pvp qu'on peut voir là c'est vraiment énorme une furie qui a tapé ouah il a tapé du 400 avec furie et du 800 avec avec son cac donc sirdec qui redescend une fois très bas de l'air donc là il continue de taper le sacré choix qu'ils vont essayer de le tuer ce tour si il ya franchement moyen voilà il continue de craque oups petite une activité à mon avis ça va partir voilà un mur de bombes qui essayent enfin qu'il essaie de le replacer il va faire une aspiration à ça faire un double mur entre guillemets aux sacs ça commence à faire mal c'est trop tour du futur je pense qu'il va immuniser c'est vrai et du sacré très web voilà très oui oui il a la tp voilà tp retour de bâton ça passe pas il peut encore voilà il sort la trêve donc ils vont pouvoir oh yaï yaï la corruption qui est mis sur le sacré qui remonte à 1400 de vita je dirais 1500 ouais c'est vrai que s'humain c'est ils n'ont pas de chance avec ça en général parce que ça arrive souvent que quelqu'un qui se tape d'être un par contre peut-être voilà pouvoir placer les adversaires dans les murs maladresse maîtrise d'armes voilà la belle animée qui bloque le sramoko à corps donc il perdra pas de vie mais il peut perdre dpa en sortant du mur en tout cas en allant vers le futur voilà il sort et il décide de sortir comme ça plège répulsif voilà bien joué de sa part alors les meilleurs combats c'est menaltes ah bah franchement je les ai pas encore vus mais apparemment ça a l'air d'être une bonne team menaltes je vais regarder un petit peu sur le calendrier s'ils sont toujours là oui il joue aujourd'hui contre hulette où ça va être un peu plus hulette a contre menaltes ça va être très 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 violent on trouve à la casem qui va sûrement mettre un archétype oui il a déjà fait en fait j'ai rien dit et il a mis un rouble à bottes histoire de pousser tous les bons un peu plus loin alors l'explo bombe de à la casem qui commence à être assez grosse le sacré qui essaie de soigner comme un peu voilà la débuff qui va être mis grâce aux dragonnets il boost futur bouclier histoire qu'il finisse le sacré à son tour voilà le débuff donc le sacré est actuellement invulnérable non il va être invulnérable autour de autour de le futur ouais le futur bouclier pardon la maîtrise d'armes qui crit non qui crit pas parce que j'ai eu le bruit d'un coup critique mais c'est parce que c'est le son du combat étant décalé puisque c'est la vidéo est accéléré il essaie de bouger le fécame bon c'est pas ça qui va vraiment le bloquer il va retour de bâton retour de bâton la bêche à ce qu'il tape du 400 et il cc mais le sacré qui ne tombe pas encore roi ils ont vraiment pas de chance humaine c'est fait deux fois qu'ils restent à 100 pv plus ou moins puisque là regardez un si vous regardez bien la 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 petite ligne à côté du sacré mais il a vraiment plus rien qu'on voit même plus le bleu de la vie il est vraiment à la limite de cru et donc la sur le fût va le terminer sans trop de soucis il sac voilà il termine donc il avait 11 pv donc c'est vraiment pour un sulfu qui corrupe rubiné qui lui rend un peu de vie malheureusement mais qui corrupe donc donc la rubini va sûrement prendre très très cher à ce tour si le sulfu est là c'est dès qu'ils aient pas loin à la caserne là ouais non il peut vraiment faire du gros dégâts à ce tour si la peur qui mis c'est dès qu'il prend des gros dommages grâce à cause des bons je pense que la pote pour être pas mal histoire de mettre le sram dans le mur ce serait cool ne bouge pas en plus l'archétype seulement tu fais du 900 seulement ça c'est déjà bien sulfu qui a une décor ce fut une déco j'espère qu'il va reconnecter oui voilà il se reconnecte par contre les frappes de claqueurs de craqueurs pardon qui sont lancés de la part de sirdec histoire de tuer les bons seulement une seule survie le dragonnet qui fait un peu de dégâts donc là ça va être au tour de futur voilà qui va d'hier des gros dommages je pense qu'est ce qu'il fait abeille bloquent les nus il préfère se faire des boucliers tout ça au calme histoire de pas trop précipiter les choses on est déjà fin du 7e tour donc je prends une écrasante n'est pas possible à ce niveau aussi même si on a pu voir qu'en quarts de finale où c'est en demi je sais même plus c'est quelle équipe mais ils ont fait réussi à faire une écrasante à ce niveau-ci du tournoi donc j'essaie de regarder sans trop rater du combat oui c'est mille aise mille sd mille sb pardon contre ce qui s'est pris une écrasante ah oui c'est vraiment mara quand c'est ça ouais il ya eu plein de bugs il ya eu des trucs comme ça donc c'était un peu dégoûté c'est humain mais il a bien joué et bon bah ils ont pas eu de chance donc dommage pour eux mais ils auraient quand même faire un beau combat qui eux c'est leur première défaite je pense il va peut-être tenter de faire péter sa bombe avec une surcharge mais il prépare un prépare une triple bombe je pense il a mis la surcharge sur sa bombe donc la surcharge qui déboeuf de plus en plus enfin en tout cas vous le mettez le tour après elle va déboeuf de un tour le tour après de deux tours le tour après de trois tours et puis après hop ça s'enlève mais si c'est bien utilisé au bon moment c'est une bombe qui déboeuf et qui explose dans la gueule ça peut être monstrueux on va revenir qui fait le décalé qu'est ce qu'il fait c'est au tour de futur voilà qui tue la bombe à eau il fait un aveuglement à de moins 300 glyphes d'aveuglement une immunité sortir deck et qu'est ce qu'il a non d'accord il était sous retraite anticipée c'est pour ça que je vois l'état de présenteur qui a bougé c'est au tour de l'ennitrof voilà qui tape roulage de pelle sur tout le monde puisque là la faction a été lâché c'est vrai qu'à ce niveau aussi en général les teams qui n'ont pas de déni rip c'est autre chose comme ça ils ont toujours un soin avec eux voire deux j'ai déjà vu des teams qui avait deux deux archétypes dans la même team que quelqu'un qui a mal de voilà un petit tour caca qui est plus et voilà la personne des filets épée du grand duc sur le sram ou est le simple qui a vraiment plus du tout de vie il essaie de se cacher mais je crois que que à la case à ma pour le tueur sans trop de soucis voilà archétype 1400 sur son futur clé de la team dessus mais ce qui est presque fou une bombinette qui est mis poudré près du sram que fait-il c'est le tour de sirdec sirdec qui va peut-être profiter de la zone voilà une frappe de caractère une deuxième donc voilà le sram de agrid a qui tombe donc c'était fulbert je suis mais ça prend vraiment l'avantage là 4 contre 2 avec un soin ils sont presque tous c'est plus de 70% de leur vie les neutrophes qui a presque mis de l'âge ils ont vraiment plus de soucis à se faire à ce niveau là je pense que c'est être encore une fois un comme une fois où et tant mieux et une victoire de s'humain ceci je suis vraiment content que on est une team qui joue à ce niveau là maintenant moi si j'avais un pronostic à donner j'ai très peur en fait des teams aux balles je sais pas s'il en reste beaucoup mais les teams aux balles on a pu voir ce sont juste monstrueuses je vais regarder ça tout de suite je suis bien qu'il y a la team de huilette à ça c'est sûr alors non 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 plus ah si il y a une team aux balles il y a encore sylvo c il y a encore huilette a et menalte a il y a encore trois team à zobal et sinon le reste même non je vais pas penser à regarder enfin soit c'est pas grand on verra ça ce soir franchement les teams aux balles on a vu cette année-ci grâce à la mascarade qui est vraiment bien utilisé les aux balles avec les deux pouces sont juste monstrueux l'europe c'est un ennemi bah ouais franchement on voit l'archétype regarde ici rdk full life par contre grosse erreur de la part de la grille de rester en zone puisque ben voilà l'osamada ce qu'est c'est ses frappes de craque leur sont juste des dégâts monstrueux en jeu à ce niveau ci du tournoi ce genre d'erreur qui devrait pas qui devrait pas arriver fin dixième tour futur bouclier qui va mettre tout sur les nues kak boum la bêche à ce qui crie tu as 1159 et il trouve qu'il ya vraiment plus de vie l'eupi ne meurt jamais alors c'est vrai qu'un rôle bac la ce serait marrant voilà qu'il ya plus de vie et sulfu qui vont encore faire un cri ce serait cool qu'il me fasse un petit qui libé femme dédicace la libé voilà le kill le kilibé qui sort aux nets by su men's aïe 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 et celui qui disait pour toi y est à la la c'est épique cette année 6 humaines et je ti répond voilà la jeu je kiffe les qu'ils aient l'équilat la libée c'est juste et puis c'est une ici en plus humaine qui m'ont fait qu'il ya des pro le doppel roubler le logo de ma le logo de ma chaîne qui est sorti ça c'est cool un petit doppel roubler voilà il ya une petite partie de moi dans le combat le doppel de alakazam qui me fait référence entre guillemets en plus avec les couleurs de bas c'est vraiment les mêmes couleurs que mon logo donc c'est sympa de sa part je pense pas que c'était voulu mais voilà c'est cool donc voilà loin robinet qui est vraiment mal alors ça c'est qu'il se croit en alléance vaisselle la m'a pas gagné allez le rouble à bottes qui font alors la tp voilà boum boum et retour de bâton qui font très mal robinet qui dit futur tu triches 1 2 3 à soleil ouais c'est à peu près ça que 1 2 3 soleil référence à league of legend le petit cri de hannis pour ceux qui connaissent un très bon personnage mid avec son petit burst c'est un gros ouf comme ça qu'ils fassent et son ultime le gros un d'une énorme course donc là par contre la rémission qui est super bien utilisée sur la kawatt qui a repoussé ouais non c'est beaucoup plus de ce de rire des sacs la rémission 1 2 3 4 5 6 qu'est ce que ça les a repoussé là bas je pensais pas que ça monte aussi loin à mon avis c'est parce que c'est les alliés parce que je crois que les ennemis c'est trop ou quatre cases ça c'est peut-être moi qui me trompe si ça arrive souvent en plus donc voilà rémission qui est encore utilisé grâce à robinet robinet qui se tape de l'autre bout de la map donc futur qui qui tape qui va peut-être mettre des glyphes il me renvoie de sort voilà ils invoquent tous les doppels allez on y va les bubuls qui font mal moins 61 donc voilà si même ce c'est qu'il va encore parti pour une victoire donc vraiment ils font une fois je me répète mais ils font vraiment un super tournoi pour l'âge de pelle qui sont tapés de la part de souffle les doppels qui tapent la vita de robinet qui descend peu à peu va sûrement utiliser une espingole ou quelque chose comme ça qu'est ce qui fait il va peut-être faire une aimantation il sort le rouble la botte carrément qu'est ce qui fait pas trop compris le coup de la botte là mais bon à part pour les bonnes c'est rd qui va y aller vont-ils sortir le double qui libé il ya peut-être moyen je pense limite les bonus de le déplacement de félins à l'éthique 468 frappe de craque binet qui est bloqué une bombe à eau l'expo bon kaboom donc il essaie juste de faire durer le combat alors fulbert qui est une question pour tu m'aimes de faire un crêque qu'elle j'ai raté roger alors il n'a vraiment plus de vie le doppel qui tape qui tapoula la robinet qui a vraiment plus rien le roulage de pelle moins 120 moins 125 oh la 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 ça va se finir peut-être à la libé ah ça peut être tellement beau non le doppel qui continue de taper roubine et qui a vraiment plus rien fou droit oh oui c'est fou droitement ça peut être non non il va repousser le doppel histoire de qui ne termine pas voilà il tue le doppel doppel rouleur qui suis parlant de force oh oh ça c'est dégueulasse il a abandonné oh il a évité le le qu'il avait enfin ça super combat de la part de sum et c'est moi je vous dis à très bientôt même ce soir les amis salut à tous «Sous-titres par Jérémy Diaz» Sous-titrage ST' 501